Bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule de cette série consacrée à la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir le deuxième outil que je partage avec vous pour vous permettre de bénéficier de la magie de la pensée positive et de la laisser agir au quotidien pour vous aider à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Alors dans la première capsule, je vous ai demandé de répéter au quotidien plusieurs fois par jour des affirmations positives afin d'installer des croyances et des convictions qui vous permettraient d'aller plus loin, de pouvoir vous sentir plus à l'aise, plus confiant, plus assuré, plus positif. En répétant les choses, on finit par en faire des croyances, ces croyances deviennent des convictions et ces convictions nous poussent à prendre des décisions, à agir et à avoir des attitudes et des comportements qui sont en rapport. Plus vous allez changer les convictions que vous avez au fond de vous, plus elles seront positives, plus alors vous aurez de pensées positives et plus vous aurez de pensées positives, plus le reste de votre environnement le sera lui aussi de plus en plus positif. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette particulièrement l'accent sur le focus, c'est-à-dire ce sur quoi on porte notre attention. Comme je vous ai dit, l'être humain est animé de beaucoup de choses, mais principalement de mouvements, celui de fuir le danger, le risque, ou alors d'aller vers le plaisir. C'est la recherche de plaisir ou l'évitement de la souffrance, l'évitement de la douleur. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve dans une situation de problème, si on n'a pas appris à fonctionner de la bonne façon, si on ne nous a pas montré le bon exemple, celui qui fonctionne le mieux, on a tendance vraiment à se mettre dans cette position de « Oh là là, ça me dérange, je vais fuir. » « Oh là là, ça m'ennuie, je vais m'en éloigner, je vais prendre mes distances. » La problématique qui se pose ici n'est pas que le mouvement en lui-même est mauvais, vouloir fuir le danger, vouloir fuir un risque, quelque chose de négatif, c'est bien dans l'idée. Mais le problème, c'est que pendant que je cherche à fuir un risque, je ne cherche pas à obtenir ce qui peut être meilleur pour moi. Et le souci, c'est que bien souvent, ça ne nous apporte pas la solution, ça ne nous apporte pas le résultat que l'on souhaite. Ça fait des années que je fume et je sais qu'il faudrait que j'arrête, mais tu comprends, je vais prendre du poids, c'est vraiment pas facile. Il y a une idée de souffrance, il y a une idée de douleur derrière. Ce qui fait que plusieurs années plus tard, même si on se l'est dit plusieurs fois par an, on n'a toujours pas arrêté de fumer. Il faudrait que je me mette au régime parce que j'ai quelques kilos à perdre, c'est vrai que ça serait bien, je me sentirais mieux, mais bon, ce n'est pas drôle, moi j'aime bien aller au restaurant, j'aime bien sortir avec les amis, j'aime bien profiter de la vie, je n'ai pas envie de manger de la salade tous les soirs, me priver, évitement de la souffrance. Évitement de la souffrance, pas de résultat. Je reste dans ce qui me dérange finalement. Donc, mettre le focus sur comment éviter la souffrance plutôt que comment obtenir ce qui nous fait envie, ce n'est pas la meilleure des solutions. Tout simplement parce que notre esprit ne pourra pas nous amener à développer les réflexions, à avoir les prises de décisions, à faire les bons choix qui nous permettront d'avancer, parce qu'on sera plutôt dans une dynamique à essayer de reculer de ce qui nous dérange. Simplement, juste ça, quand on regarde ce mouvement d'aller vers ou de s'éloigner d'eux, on comprend à quel point il est important que chacun des efforts que l'on peut faire au quotidien pour s'améliorer, pour grandir, pour comprendre, pour vraiment aller vers la meilleure version de nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours. C'est pour ça que je vous ai dit à la première capsule, répétez, répétez, répétez encore, encore et encore, sans cesse. Parce que finalement, notre bien-être, notre bonheur, l'accès à notre bonheur, notre bien-être, notre joie, notre plaisir, notre vie positive, notre vie rêvée, elle est simplement le résultat d'un seul mouvement, celui d'aller vers. Imaginez que la vie soit un petit peu comme une côte. Quand vous êtes sur la route, c'est une pente, c'est une côte. Assez raide parfois, mais c'est une côte. Plus on monte, et plus il y a de belles choses. Maintenant, imaginez que vous êtes à vélo sur cette route, dans cette pente, sur cette côte-là. Alors c'est sûr, c'est dur de monter, mais votre vélo, il n'a pas de frein. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de pédaler ? Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez d'avancer ? Eh oui, vous allez repartir dans l'autre sens. Et quand on est dans ce mouvement de s'éloigner d'eux, eh bien on fait cette marche arrière. On revient en arrière, on ne peut pas avancer. On ne peut pas aller vers ce qui est bon pour nous. Et si on veut pouvoir appliquer le pouvoir de la pensée positif, positif, pardon, dans notre esprit, il faut avancer, on n'a pas le choix. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment cette idée-là que j'aimerais développer avec vous, et je vais vous donner un outil pour le faire, de mettre le focus sur ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie d'obtenir. Aller vers les choses. Vous savez, on a souvent dans notre discours, des « il faut », des « je dois », ou « il faudrait », ou « plus tard », peu importe. C'est un mouvement de s'éloigner d'eux. Il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin pour m'occuper de ce problème. Il faut que j'aille voir mon dentiste. Il faut que je fasse un régime. Il faut que j'arrête de fumer. Il faut que je trouve du travail. Il faut que je divorce. Il faut que je règle les factures. Le « il faut », le « je devrais », « je dois », « il faudrait », nous amènera toujours à être dans une dynamique de « s'éloigner d'eux ». Parce que si je prends la décision, si je dis « je choisis de le faire », je prends la décision d'eux, j'agis maintenant, je le fais, je décide, alors là, on n'est plus dans l'éloigner. On est dans « je vais vers ». Et si je vais vers, alors je réalise les choses, je les fais. Et là, j'obtiens du résultat. Là, j'obtiens des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que les choses deviennent plus faciles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes. Ça ne veut pas dire que la vie est toute rose, on habite au pays des bisounours, des poneys, des licornes, tout ce que vous voulez. Non. C'est juste que comme on passe à l'action, comme on avance, on obtient plus de résultats. On va dans la bonne direction. On ne fait plus marche arrière, on ne redescend plus dans la côte. Essayez d'imaginer que vous êtes au volant de votre voiture. Vous avez votre rétroviseur central. Et dans votre rétroviseur central, vous voyez les problèmes. Ils sont derrière vous. Mais ils courent derrière la voiture. Ils essayent de vous rattraper. Ils vous courent après. Ils essayent de... C'est une menace. Qu'est-ce qui risque de se passer si vous conduisez tout le temps en regardant dans le rétroviseur, sans jamais regarder devant vous ? Le risque, ce serait que vous ayez un accident. Et je vous déconseille de le faire. Mais si un champ, vous voulez essayer, essayez de conduire juste en regardant dans votre rétroviseur. Vous allez voir que c'est super dangereux parce que vous ne verrez pas ce qui se passe devant. Autant vous avez votre champ de vision qui est là, qui est disponible. mais comme votre focus est sur ce qui se passe derrière, vous ne verrez pas ce qui se passe dehors. Maintenant, si je regarde devant moi, je vais peut-être pouvoir trouver une issue, je vais peut-être pouvoir trouver une solution, je vais peut-être pouvoir trouver une idée. Donc, soit je vais vers, soit je m'éloigne de. Plus j'essaye de m'éloigner de, moins je vais vers et plus je prends de risques. Plus je vais vers, moins je m'éloigne de, plus je réfléchis, plus je peux prendre de belles décisions, plus je peux poser des actions positives et là, obtenir des résultats qui sont intéressants. Si toutefois, vous ne conduisez pas, ce qui est possible, est-ce qu'il vous est peut-être déjà arrivé de regarder un film d'horreur ? Ou en tout cas, d'avoir vu une partie d'un film d'horreur ? J'aimerais que vous vous concentriez principalement sur ces scènes où la victime est poursuivie par un meurtrier, par un assassin, par un fou. D'accord ? Et la personne court. Elle court. Elle court très vite. elle y met tout son cœur, toute son énergie pour essayer de fuir. Et puis, le danger, lui, le meurtrier, l'assassin, marche tranquillement, d'un pas assuré. Qu'est-ce que fait la personne tout le long où elle essaye de fuir ? Elle regarde derrière elle. Elle se retourne, elle vérifie, elle s'assure que le problème n'est plus là, que le problème n'est plus présent, que la situation qui la dérange ne se rapproche pas d'elle. mais ça ne marche jamais puisqu'elle se fait toujours rattraper. Et cette personne-là, elle arrive toujours à se retrouver dans la même problématique. Non pas parce qu'elle a envie de se faire tuer, non pas parce qu'elle a envie de se faire rattraper, non. C'est juste parce qu'elle est tellement focus sur le fait de s'éloigner d'eux qu'elle ne va pas chercher la solution. Et la plupart du temps, vous verrez que même dans les films d'horreur, ce qui fait que ça se termine plus ou moins bien, si on peut dire ça comme ça, c'est que la personne qui va survivre dans le film, c'est la seule personne qui essaye d'aller vers la solution, qui n'essaye pas de fuir systématiquement, qui essaye d'aller vers la solution. Et dans notre quotidien, c'est pareil. Soit j'essaye de fuir, soit j'essaye de prendre des décisions pour aller vers. Donc, changez votre discours intérieur plutôt que de dire je dois, je devrais, il faut, il faudrait, il faut que je prenne le temps de le faire, il faut que je prenne rendez-vous, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je perde du poids, il faut que j'apprenne, il faut que je passe mon examen, il faut que j'obtienne ceci ou cela. Non, c'est je décide, je choisis de, je m'engage à le faire. Et vous allez voir que d'être dans cette dynamique d'aller vers les choses plutôt que de vouloir vous en éloigner, ça change énormément de choses. Ça va vous apporter des résultats que vous ne pouvez même pas imaginer tant que vous n'avez pas essayé de le faire. Donc, la deuxième astuce pour mettre en application le pouvoir de la pensée positive dans votre esprit, c'est tout simplement de changer la dynamique dans laquelle vous êtes en train d'avancer. Cessez de vous éloigner de ce qui vous dérange, allez vers ce qui vous fait plaisir. Je sais que ça peut paraître curieux parce qu'on peut très bien vouloir se rapprocher de ce que l'on souhaite en faisant en sorte de s'éloigner de ce qu'on ne veut pas. Mais ça ne marche pas. Notre cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il n'est pas possible. Vous pouvez essayer, mais le multitâche, ça ne marche pas. Soit vous vous éloignez et dans ce cas-là, vous faites comme vous pouvez, soit vous allez vers et dans ce cas-là, vous allez dans la bonne direction tout de suite. Vous faites les meilleurs choix tout de suite et vous vous rapprochez du résultat que vous souhaitez tout de suite. Ce ne sera pas après 10 ans que vous vous êtes répété « Tiens, ça sera bien que je arrête de fumer. » Ce sera tout de suite parce que vous aurez pris la décision, ce sera plus facile. Donc, deuxième exercice, ce n'est pas une obligation. Juste si vous voulez le faire, allez-y. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Mettez le focus sur ce que vous souhaitez, et non pas dans la recherche de comment m'éloigner de ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir ? D'accord ? Donc, continuez ce que vous avez vu dans la première capsule. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir faire tout le processus qui est tout simplement de répéter, répéter, répéter chaque jour des croyances positives comme je crois que je suis quelqu'un de bien, je crois que je suis intelligente, positive, peu importe. Je crois que je suis une personne et vous rajoutez ce que vous voulez derrière du moment que c'est bon. Deuxième étape, on focus sur ce qui est important pour nous et le reste, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus des problèmes, qu'on ne gère pas les choses qu'on doit gérer. C'est juste qu'on change la dynamique dans laquelle on fait les choses. On arrête de s'éloigner et on va vers les choses. Voilà, je vous souhaite de vous amuser à faire ça au quotidien, chaque jour, dès que c'est possible. Pensez à ça, je choisis de, je décide, je m'engage à, je vais vers et j'arrête tout simplement de m'éloigner d'eux. Merci pour votre attention, n'oubliez pas que vous êtes formidables et on se retrouve à la prochaine capsule pour la troisième astuce. À très vite. Sous-titrage ST' 501